Bonjour à tous, c'est bien ici Abbas TV. Alors, Anéia explique qu'elle a été victime d'une grosse escroquerie à Dubaï, qu'elle aurait perdu 650 000 dollars. Elle revient aussi sur Ilan, qui pour elle est un prédateur qui joue la victime en voulant mettre fin à ses jours, que je vous laisse avec sa story. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je n'ai pas trop trop snappé, j'étais plus un peu sur Insta et j'ai dû régler pas mal de problèmes, enfin de problèmes... Il faut savoir que le court pénal que j'ai eu, donc le court... En fait, je vous explique comment ça fonctionne à Dubaï. Donc quand j'ai ouvert mon affaire, je l'ai ouvert toute seule déjà et tout, parce que je n'avais pas d'argent à les avocats, c'était tellement cher et c'était vraiment genre un cas criminel. Donc franchement, j'ai trop hâte que tout soit terminé pour que je vous montre enfin la photo du mec qui m'a escroquée. Et d'ailleurs, ce mec-là, il a traîné avec les jumelles, il a... Comme je vous ai expliqué, j'ai dû carrément écrire à Gautier pour pas qu'elle traîne avec lui. Elles m'ont jamais remercié et tout ça, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce mec-là, il soit démasqué. En fait, c'est un mec qui va traîner avec des célébrités, c'est un mec qui va bien se faire voir et tout ça, qui a un train de vie qui est assez show-off, un petit peu comme certains candidats que vous pouvez voir. Tout ce qui est ostentatoire, en général, n'est pas forcément issu de la lumière. On ne va pas se mentir. Et surtout, il y a des parts obscures de comment ils ont gagné leur argent. Et c'est vrai que ça, c'est scandaleux. Et ils s'affichent et c'est des gros complexés. Et en gros, on se dit qu'ils ont tellement d'argent, ils voyagent en jet, ils ont des Rolls, ils ont des putains de villas à Dubaï. Ton argent, c'est rien. Et en fait, ils vivent de ton argent. Alors que toi, tu gagnes ta vie tranquillement. Là, je me suis levée à 5h du matin pour travailler sur Anaya Beauty, sur les collabs, gérer les envois pour mon équipe en France. Voilà, en fait, c'est comme ça. Et les amis, il n'y a pas de secret, en fait. C'est soit tu bosses comme une timbrée. Alors Serge, je suis à Gerva. Je suis arrivée, il faisait noir. Là, c'est 6h46. Mais il n'y a pas de secret, en fait. Soit tu bosses, tu as des gens bien et sains à côté de toi, un entourage sain qui met la tête sur les épaules. Bien évidemment, ma famille, je leur pardonnerai toujours parce que c'est comme ça. C'est limite un fardeau que vous avez avec vous dans la vie comme ça peut être des moments de joie extrêmes. Et effectivement, on a cette relation avec ma mère, parfois qui est un peu compliquée, où je lui en veux. Par exemple, mon frère n'était pas très agréable avec moi et pas très gentil. Et en fait, elle lui laissait tout passer parce que mes deux frères étaient partis en foyer. Donc, elle leur laissait tout passer. J'ai vécu une misère pas possible. Et c'est pour ça que j'ai reproduit ces schémas dans les Anges et après dans les Marseillais, etc. Parce que les gens étaient très jaloux de moi, que ce soit mes frères ou après dans les Anges ou dans les Marseillais avec les filles. Et en fait, c'est des schémas qu'on reproduit de l'enfance. Voilà. Et ça, les productions, ils le savent, ils le voient et ils vous envoient au front. Donc, soit vous vous rebellez dedans et puis vous défoncez tout. Et ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir des grosses punchlines qui ont été reprises jusqu'à aujourd'hui ou d'avoir vraiment été une candidate qui a marqué les esprits en France et qui vous a bien diverti. Mais c'est jusqu'au point où en fait, vous êtes au-dessus de tout ça et vous vous embattez tellement les couilles que en fait, leur critique, ça vous passe au-dessus. À un moment donné, je suis arrivée à un point où franchement, ça me passe au-dessus. C'est comme aujourd'hui, mes frères, ils peuvent me critiquer de tout. Mais ça me passe au-dessus parce que je sais qui je suis, je sais ce que je fais et je connais ma valeur, tout simplement. Et en fait, vous allez passer des paliers comme ça dans votre vie et moins ça vous atteindra, plus en fait, vous allez vous élever. Et en fait, c'est comme les attaques, ça va être comme de l'eau sur vous. Il y a vraiment, vous allez vous en foutre de tout. Bref, pour revenir à cette histoire d'escroquerie à Dubaï, où j'ai été escroquerie dans le Bitcoin, donc faites très attention à toutes les personnes qui veulent investir à Dubaï. N'investissez pas votre argent là-bas. La plupart des gens sont des escrocs. Et vous avez soit les Emiratis qui sont là-bas depuis super longtemps, qui sont issus de familles Emiratis et qui sont hyper droits et qui ont leur argent justement du tourisme de Dubaï, de leur terrain à Dubaï, etc. Soit tous les étrangers là-bas, franchement, c'est que des gens qui veulent faire du business. C'est soit des cafards, soit des chacals. Et on le voit, tous les gens qui sont là-bas, c'est soit des gens qui sont des fiscaux, soit des gens qui ont fait des arnaques, qui se cachent. On ne va pas se mentir. Ou il y a aussi beaucoup de prostitution qui est vraiment extrêmement triste à voir. C'est choquant, limite. Et c'est tout much. Moi, je trouve que c'est vraiment une ville où c'est too much. Et c'est pour ça que, pour moi, à Dubaï, j'aime bien visiter, passer quelques jours là-bas. Il y a des gens extrêmement bien, qui sont extrêmement pieux aussi, qui sont très, très croyants. Donc voilà, il y a aussi tout ce côté, en fait, cette dualité qui est assez folle à Dubaï. Mais voilà, c'est bien, mais quand on connaît les bonnes personnes. Et voilà, quand j'étais arrivée là-bas, j'avais connu cette personne qui était très fortune, etc. qui avait toujours voulu sortir avec moi. Moi, je n'ai jamais voulu parce que je le trouvais complètement teindré. Et bref, jusqu'au jour où il m'a dit « Investis là, sur cette plateforme. » Je ne savais pas, tout était faux. Et quand j'ai voulu revendre mes bitcoins que j'avais achetés, quand c'était arrivé à 65 000, j'ai vu que c'était impossible de les revendre. Et c'est là où j'ai vu que je m'étais fait arnaquer et que j'ai dû ouvrir un procès. Le gouvernement a été adorable avec moi, sachez-le. Et c'est vrai que quand j'ai découvert que j'avais perdu une énorme somme, plus de 650 000 dollars, ça fait très, très mal, surtout à mon âge. Et tout l'argent que j'avais investi, c'était de l'argent où j'avais vraiment gagné du temps. On travaillait très, très dur pour l'avoir. En gros, j'avais mis une mise avec en plus ma mère. Donc, on avait mis un peu d'argent dedans. Et en fait, quand on est arrivé à x3, on a dit « C'est parfait, on va vendre. Comme ça, on pourra s'acheter une maison à l'étranger et puis être tranquille. » Et en fait, si je l'avais fait sans cette mère de personne, j'aurais eu cet argent. Et c'est pour ça que dans la vie, j'ai compris, moi, j'ai besoin de personne, j'ai besoin de ma mère. Et c'est tout. Même là, par rapport à mon ex, à Ron, ma mère et mes parents, ils n'ont jamais vraiment aimé. J'en ai beaucoup voulu à ma mère d'avoir fait cette crise chez moi par rapport au ménage. Mais après, voilà, si ça n'a pas marché à cause de ça, je ne pense pas que c'est qu'à cause de ça. C'est qu'il y avait plein d'autres raisons pour moi. Et c'était un mec génial, mais trop froid en fait. Je ne peux pas être avec un mec trop froid. Genre, ok, c'est parce qu'il m'appelle à 9h, il va m'appeler à 9h. Mais non, en fait, tu peux m'écrire de temps en temps un petit message, m'envoyer de temps en temps une petite photo. Enfin, voilà. Et dans le côté émotionnel, il ne donnait rien. Alors certes, on a organisé un super... On a organisé un voyage au Japon, mais je pense que à Ron, il faisait partie de mon passé, quoi. où justement, le mec s'occupait de moi matériellement. Mais affectivement, vas-y, je ne ressentais pas cette... Je ne sais pas, cette alchimie, ce truc que tu as avec ton mec, où tu rigoles, où tu es complice et tout. Et ça, ça m'a manqué en fait. Et je n'ai pas envie de retomber dans une relation où parce qu'on est les deux de la même religion, ben voilà, on se met ensemble, on fait des enfants et puis on vit une vie genre ultra rangée, sans forcément... Je ne sais pas comment vous expliquer, c'était hyper bizarre. Genre des fois, oui, en fait, au début, des fois, le matin, quand il était hyper content, il sautait dans mon lit et tout. Et c'est cette personne-là que je voulais voir. Mais quand je l'ai vue, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes à Paris par rapport à un appartement que je soulais et que j'ai retrouvé sans dessus-dessous en fait. Et je n'avais même pas 18 heures pour le repeindre parce qu'elle avait saccagé. Bref, donc quand je suis en fait, on est parti de Genève pour aller à Paris pour prendre notre vol pour le Japon, je n'avais même pas 18 heures. Quand je suis arrivée à l'appartement à Paris, je l'ai retrouvé sans dessus-dessous. Alors j'avais payé ma femme de ménage, c'est honteux. Je l'ai payé plus de 580 euros, ma femme de ménage, qui a passé soi-disant 18 heures dans un appartement de 40 mètres carrés. Pour vous dire, dans mon appartement à Paris, c'est un grand studio de 40 mètres carrés, il faut arrêter. Je l'ai payé 580 euros et c'était encore dégueulasse. Et en fait, quand je suis arrivée, je l'ai appelée, j'ai crié et je lui ai dit mais vous vous foutez de ma gueule en fait. Vous vous foutez de ma gueule. Comment on peut passer 18 heures dans un 40 mètres carrés et ce n'est pas nickel-chrome. Mais vous êtes malade en fait. Il y a des gens qui gagnent le SMIC, qui travaillent un mois et vous, vous me dites encore que je ne vous paye pas assez. Mais en fait, j'en ai marre de rencontrer des escrocs dans ma vie. J'en peux plus en fait. Et elle me dit oui, mais je suis très croyante. Comment vous pensez que ça ? Et en fait, j'ai commencé à crier sur le téléphone. J'ai dit comment vous pouvez me faire ça ? Je vous faisais confiance. Ça fait 300 que vous travaillez pour moi. Et avant, je ne calculais pas trop parce qu'elle venait 3, 4 heures, 6 heures parfois. Mais voilà, c'était rangé en 6 heures. En fait, elle me disait, elle me baratinait au téléphone que c'était hyper dégueulasse, qu'elle devait passer 18 heures dans mon appartement. Et en fait, je me suis sentie encore une fois arnaquée. Et je n'en peux plus en fait de ces gens qui sont malhonnêtes. C'est-à-dire que oui, l'argent c'est bien certes et tout, bref. Et c'est faux. Quand ils disent c'est Dieu qui donne à la télé parce qu'ils ont... Alors certes, peut-être qu'ils avaient un bon fond, mais aujourd'hui, c'est devenu des merdes sur pattes. C'est devenu des gens qui sont tellement blindés et brisés qu'ils ne peuvent plus rien ressentir. Et c'est que de la manipulation et on le voit dans leur relation et c'est hyper malsain. Bref. Donc, quand c'est Dieu qui donne, c'est vraiment... La vie, elle est dure. Croyez-moi, des fois je pleure, des fois j'ai envie de réécrire à Aaron, j'ai envie de me remettre avec lui. Mais je me dis non, sois forte, Dieu a un meilleur plan pour toi parce que ça m'étonnerait que Dieu, il ait pensé à ce plan-là pour moi et que je sois malheureuse parce que quand j'étais au Japon, j'étais hyper malheureuse, j'avais des boules au ventre, j'allais aux toilettes. Je ne pense pas que vu tous les sacrifices que j'ai faits, c'est ça que Dieu me réserve. Donc, peut-être que c'est encore une étape alors que c'est quand même quelqu'un de mon église. C'est là où je vais vous dire que quand on se rapproche peut-être du plan de Dieu, c'est de plus en plus dur et j'en bave, mais vous n'avez même pas aidé, que ce soit dans mon travail, dans comment gagner de l'argent. Mais quand on gagne de l'argent, honnêtement, mais putain, mais qu'est-ce qu'on en bave ? Je ne suis pas là à aller faire n'importe quoi à la télé ou à ne pas avoir de principe ou cracher sur mes valeurs. Non, aujourd'hui, je suis une femme de 32 ans, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que c'est un petit peu la vie. Je sais qu'il faut être droit, que parfois on souffre parce qu'on regarde les autres et on se dit voilà, ils ont tellement, regardent la vie qu'ils ont à Dubaï et tout. Et oui, ça peut donner envie, mais en fait, c'est à moi que je dois, c'est à nous qu'on devrait se donner des claques. Et non, en fait, ça ne donne pas envie, en fait, leur vie, parce que ce qui donne envie, c'est leur autonomie financière. Mais je vous assure qu'ils ont les mêmes problèmes que moi et qu'en fait, dans la vie, plus on a d'argent, en plus ça amène de problèmes et plus il faut, en fait, il faut construire son empire sur des bases hyper solides. Si vous construisez un empire sur la prostitution ou sur l'argent rapide ou sur l'escroquerie, et bien votre château de cartes un jour ou l'autre, il va s'évaporer et soit vous avez un mental d'acier et vous reconstruisez tout sur des bases solides parce que Dieu n'oubliez jamais une chose. Malgré que vous avez fait des erreurs de fou, Dieu, il donne toujours son pardon à ceux qui s'excusent et qui prient avec un cœur sincère. Donc, n'oubliez jamais de vous demander pardon d'être humble et de vous prosterner devant votre sauveur. Ça, ne l'oubliez jamais parce que vous êtes humain. Même ma mère, que j'aime plus que tout, pour moi, c'est une sainte, et bien, ouais, elle a des failles. Et ça, je lui ai dit, je lui ai dit, ben ouais, quand j'ai défendu Gira, quand j'ai défendu Hila, même encore aujourd'hui, j'ai dit, ben, on a les deux notre part de responsabilité parce que, ouais, c'est grave. Alors, évidemment, je pense qu'il est mal, mais à un moment donné, ouvre les yeux, mec. Il y a 10 000, enfin, il y a plusieurs filles qui ont parlé sur ton cas. Donc, ouais, t'as un problème sexuel et je pense que le monde doit le savoir parce qu'en fait, à un moment donné, t'as agressé une, trois filles. Ça suffit, en fait, ton jeu, tu vois. Heureusement qu'on en a parlé. Moi, j'ai été la première à le lancer car vraiment sur les réseaux sociaux. Les gens aussi, réveillez-vous, arrêtez de faire les aveugles. À un moment donné, quand vous avez une, trois, quatre, cinq, six personnes qui disent la même chose, ouais, en fait, Ilan, c'est un prédateur sexuel, c'est un gros manipulateur et ça, ils le disent aussi, grâce à Dieu, le public, vous n'êtes pas aveugle, ils le disent sur Twitter. Après, certes, ça fait de la peine parce que ça reste un humain et que ça devient à un moment donné tellement pathétique parce que moi, quand j'étais dans ma chambre à Dubaï en train de chialer sa mère, qu'il a vu que j'étais complètement alcoolisée parce que j'avais grave des problèmes à Dubaï, que je n'étais pas bien, que je n'étais déprimée parce que ça se voit qu'on est avec une personne déprimée et on abuse d'elle en plus, sexuellement, là, il n'avait pas de pitié parce que pour assouvir ses besoins et puis bien te niquer la gueule dans tous les sens du terme, ça, il n'y avait pas de pitié. Par contre, aujourd'hui, pour faire la victime sur les réseaux, là, c'est bon, il pleurniche et tout. Il me dit, mais putain, arrête d'en parler et tout. Mais j'arrêterai jamais d'en parler, tu n'avais qu'à pas à faire ça. Si aujourd'hui, nous, les victimes, on a peur de parler parce qu'on a peur que quelqu'un se donne la mort, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de rien faire en fait. Ça, en fait, c'est honteux. Pourquoi il n'a pas fait des excuses publiques ? Pourquoi il n'a jamais fait des excuses publiques ? C'est honteux. Personne n'était consentant, en fait. Personne n'était consentant. Quand tu as une personne qui est complètement alcoolisée, qui est en dépression totale parce qu'elle a perdu plus de 600 000 euros, qu'elle est hyper mal, qu'elle est à Dubaï toute seule, qu'elle ne sait pas comment faire parce que je n'avais plus d'argent pour vivre, quand même, c'était un point. Juste, imaginez-vous, j'étais à Dubaï, je n'avais plus d'argent pour vivre. Je suis escroquée par un ami à moi. Donc, imaginez juste le traumatisme que j'ai eu. En plus, après, il y a un mec qui en fait profite de cette faiblesse pour vous niquer la gueule et pour assouvir ces plaisirs pervers sur vous. En fait, à un moment donné, il faut appeler un chat, un chat. Aujourd'hui, je m'en suis relevée. Ça a été extrêmement dur aussi dans les Français et princesses parce que je devais voir sa sale gueule tous les jours et que j'avais tellement peur de lui que c'est bizarre. Mais quand vous avez votre agresseur dans la même maison que vous et que vous devez fermer votre gueule parce que vous avez besoin de gagner votre vie, bah ouais, en fait, à un moment donné, je voulais... Bref, je voulais... Et ça, j'en ai honte, mais je voulais en fait qu'il me foute la paix et du coup, je me suis dit mieux vaut que ce soit ton allié que ton ennemi parce que c'était un mec hyper dangereux et franchement, il foutait de la zizanie sur les tournages et il faisait chier. Et en plus, on parlait qu'il se foutait de la gueule de toutes ses prétendantes. Par contre, ils se foutent pas les couilles si la prétendante, elle a mal au cœur ou pas. Bon, après, voilà, c'est ça en fait qui est triste, c'est que même il y avait certaines prétendantes, elles avaient pas froid aux yeux, qu'ils utilisent vachement le corps et la sexualité pour draguer. Enfin, je trouve ça tellement bas, en fait, c'est un niveau tellement bas de la société que ça me... C'est... Ouais, c'est pas... En fait, c'est pas comme ça qu'on a des sentiments, c'est pas comme ça qu'on est respecté, c'est pas comme ça qu'on montre les valeurs que j'avais envie de montrer. Alors moi, certes, je peux passer pour une fois à la télé, mais jamais j'ai fait croire quoi que ce soit aux candidats pour ensuite leur briser le cœur. Au contraire, je me faisais passer pour la folle pour pas les faire souffrir, quoi. Donc, tant mieux s'ils étaient dégoûtés de moi, tant mieux si je me suis fait passer pour la folle. Je préfère ça que les utiliser et avoir le bon rôle, en fait. Vous voyez, comme certaines candidates qui sont très malignes, qui étaient mes anciennes amies, qui jouent avec le cœur des prétendants, il y avait des prétendants qui étaient hyper sincères. Moi, ça me faisait grave mal au cœur et je voyais qu'elles jouaient avec eux pour avoir des séquences. Et en fait, c'est ça qui est malsain dans ce genre d'émission. Et ouais, franchement, non, il faudrait... Et c'est ça que j'ai toujours dit aux productions, faites quelque chose sur ma famille, vous allez voir, il y a beaucoup de repondissements, donc on va voir, là, je suis en train de travailler sur... Il faut que je trouve juste le temps de travailler sur mon projet que je vais présenter soit à Netflix, soit à Amazon, soit à la télé française, peu importe. Mais c'est un projet vraiment que je veux faire parce que je pense que dans ma famille, il y a énormément de choses comme vous le voyez sur Snap que je vous explique que ce soit mon grand frère qui est un écorché vif, mon petit frère aussi qui est quelqu'un qui a un sacré caractère, mon beau-père qui est complètement sous-polet, qui s'énerve pour un rien, mais qui est adorable et hyper drôle. Ma mère, qui est bipolaire et qui a quand même un très très bon fond. Et puis moi, qui fais partie en fait du pilier de la famille et qui a été candidate à succès de télé-réalité et qui aujourd'hui est revenu dans des basses solides et scènes. Moi, aujourd'hui, les productions m'entendaient et faisaient des programmes sains sur des familles où il y a des vrais liens parce qu'on ne va pas se mentir, la famille des Marseillais, elle est complètement explosée. Il n'y a plus de famille en fait nulle part. Donc, pour moi, la vraie télé, c'était quand justement il y avait ce noyau-là qui était incroyable. Bref. Donc voilà, juste pour vous dire que là, j'ai gagné mon procès pénal avec tous les appels puisque je l'avais gagné au bout d'un mois et que le gouvernement à Dubaï aura été extraordinaire, qu'ils m'ont extrêmement bien accompagnée, que ce soit les policiers ou là-bas, il y a un très très bon suivi. Et après, il a fait appel, bien évidemment, donc il a fait appel à la Cour de cassation et maintenant, le dernier, dernier step, c'est la Cour suprême où encore, il peut faire appel. Mais bon, voilà, j'ai déjà gagné le premier procès pénal, le deuxième procès pénal, tous les appels. Et après ça, en fait, vous pouvez ouvrir un corte civil pour récupérer l'argent. L'argent que je lui avais envoyé, évidemment, j'avais fait un rappel donc il est bloqué à la Commercial Bank de Dubaï, si jamais. Et c'est là où ça me rassure un peu. Donc, je n'aurais pas tout le bénéfice que j'avais fait sur les bitcoins, je ne l'aurais pas parce que de toute façon, un, le bitcoin était descendu à 19 000 parce que ça fait plus de deux ans et deux, je ne sais pas si je vais être rémunérée sur les dommages et intérêts mais au moins, l'argent de ma mère est bloqué à la banque donc ça, ça me rassure. Le mien, il l'a retiré donc voilà, c'était à peu près, c'était moins de 100 000 mais voilà, c'est quand même une grosse somme surtout quand on a 30 ans et qu'on doit développer des business et que voilà, il y a beaucoup de factures à payer et donc voilà, donc là, par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc c'est dans le court civil, donc dès que vous avez gagné le court pénal qui dure à peu près un an et demi, deux ans, avec tous les appels la cour de cassation et la cour suprême, vous pouvez ouvrir un court civil pour les dommages et intérêts. Donc pour le court pénal, il a été copié d'un mois de prison, alors je sais, c'est rien puisqu'il a dit qu'il avait rendu l'argent, qu'il avait rendu l'argent, qu'il n'avait jamais pris cet argent, etc. Un mois de prison et également des, je crois, 210 000 euros d'amende qu'il doit payer au gouvernement, donc ça, c'est le court pénal et après, il y a le court civil où il doit nous rendre notre argent. Voilà. Et surtout que j'ai fait tout ça sans l'advocat, donc c'est peut-être pour ça qu'il avait que payé que d'un mois, d'un permis de... Vous pouvez demander aussi un travel ban, tous les gens qui se sont fait escroquer, vous pouvez demander que la personne soit bloquée dans le pays tant que la procédure est en cours. Donc il a un travel ban, il ne peut pas voyager. Évidemment, il n'est entouré que de putes, il est tout le temps au Namos, dans toutes les discothèques de Dubaï. C'est un putain de chacal comme tous ces gens malsains en fait. Et puis après, ils vont pleurer, il fait quoi à semblant de se suicider ? Enfin bref, à un moment donné, on ne joue pas avec ça, on ne menace pas avec ça. Ma mère m'a menacé plusieurs fois avec ça et je lui ai dit qu'il faut arrêter, que ce soit des cris d'alerte et tout. Moi, là, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir, le meilleur ami de Ilan, évidemment, je pensais qu'on s'était réconciliés et tout. Mais Ilan, en fait, on a toujours voulu et je pense qu'au fond, moi, je lui en ai toujours voulu parce qu'il ne s'est jamais vraiment excusé et qu'après, on était sur un tournage ensemble donc on essayait que ça se passe bien un minimum, qu'on était intelligents un minimum. Mais ouais, là, le fait que j'en parle, pour moi, ce n'est pas fini. Tant qu'il ne se sera pas excusé et qu'il n'aura pas fait des excuses publiques, ce ne sera jamais fini. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, c'est derrière moi mais quand on me pose des questions dessus, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, voilà. Et ce genre de personne-là, bref, il m'a dit j'en ai marre, il faut arrêter d'en parler. En fait, fais des excuses publiques et quand tu auras fait des excuses publiques, peut-être qu'on se rendra compte que tu te rendras compte du mal que tu as fait. Tu vois ? C'est juste en fait, quand tu es une victime de tel comportement, tu as juste envie d'avoir des excuses. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui va agresser ta famille et tout et puis qui va toujours s'en sortir, etc. et qui n'a jamais reçu aucune excuse, je ne sais pas, même pour faire ton oeil pour ne pas tourner la page, quand même, tu vois, ça apaise les cœurs et ça ne demande rien en fait. Plutôt que faire ton cinéma d'aller vouloir te suicider et tout, je t'excuse, c'est tout. Reconnais que tu es tort, reconnais que tu as eu des problèmes mentaux par rapport à ta sexualité et basta, tu vois. Moi, j'ai toujours dit dans les interviews qu'on avait une responsabilité partagée. Alors, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi et certes, franchement, c'est vrai que si ça avait été quelqu'un de bienveillant, il n'aurait jamais abusé de moi, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas Aaron, mon ex, qui aurait abusé de moi ou un mec sain. Ce n'est que les fils de chiens qui sont bâtards qui font ça, excusez-moi du terme. les fils de chiens de sa famille n'ont rien à voir là-dedans mais lui, c'est un chien de la casse. Donc, à un moment donné, excusez-moi, en fait, encore là-dessus. Bref. Même si je dis je veux être forte et j'ai tourné la page, alors je cherche, j'ai tourné la page parce que si je le vois devant moi, pour moi, c'est, vous savez, les chiens, quand ils mettent la queue entre les jambes parce qu'ils ont tellement honte de ce qu'ils ont fait, pour moi, il est un peu comme ça aujourd'hui. Et ouais, je lui souhaite vraiment, mais vraiment du fond du cœur de se rendre compte de ce qu'il a fait et de vraiment changer. Et en fait, de voir là ses messages, de voir comment il est et son attitude, même comme il m'a parlé par message après le téléphone, j'ai dit, j'espère que tu vas bien et tout. Et il m'a parlé très, très mal. Il m'a dit des trucs, voilà, je lui ai dit, mais t'es un malade en fait. Bref, après, il m'a bloqué et tout ça par message parce qu'il ne veut pas affronter la réalité parce que c'est un lâche, évidemment, alors qu'il a la chance d'avoir une fille comme moi qui est assez forte qui est là pour lui expliquer les choses et qui ne l'a jamais, que je n'ai jamais porté plein de contenu parce que j'avais mon procès à Dubaï, que j'ai toujours essayé de parler avec lui gentiment, que j'ai toujours essayé de lui tendre la main pour qu'il se soigne, qu'il se rende compte de ce qu'il a fait. Il n'a jamais voulu accepter quoi que ce soit. Donc, ce mec-là ne veut pas soigner, il ne veut pas guérir et surtout, il ne veut pas admettre que c'est un prédateur sexuel. Appelez ça comme vous voulez, pour moi, c'est un prédateur sexuel, c'est un malade mental, un mec qui n'arrive pas à se contenir que quand vous êtes à côté de lui, il est obligé de se toucher et tout. C'est quoi ça ? C'est comme les gens dans les parcs qui se montrent. C'est dégueulasse. Bref. Donc, voilà. Quoi d'autre ? Écoutez, là, je dois appeler pour ouvrir le procès civil à Dubaï. Si vous avez des questions ou vous avez des problèmes aussi, n'hésitez pas, je suis là pour vous aussi. Donc, je vous explique. Cas criminel, procès pénal, cas après pour récupérer votre dommage d'intérêt, c'est le cas civil. Dubaï Public Prosecution, c'est pour les cas pénaux. Dubaï Court, c'est pour les cas civils. Voilà. Allez, peace la famille, n'oubliez jamais de pardonner, c'est important. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Vous avez compris ? Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Jamais, j'oublierai ce qu'on m'a fait. Et s'il faut en parler, toute ma vie, j'en parlerai toute ma vie pour que les gens fassent attention. Jusqu'à ce que j'ai des excuses. Peut-être si j'ai des excuses, je me rendrai compte que vraiment, il s'est rendu compte du mal qu'il a fait. J'arrêterai d'en parler. Mais tant que je vois que ce mec-là n'a pas guéri, j'en parlerai toute ma vie pour pas que vous, les jeunes, vous croyez que c'est une rosta et que vous allez vers lui et que vous fassiez niquer la gueule. Parce que la plupart des gens qui profitent des femmes, c'est des gens à pouvoir. Parce qu'ils se croyaient tout permis. Ils croyaient que les femmes, c'est de la marchandise, que c'est de la chair fraîche pour assouvir leurs besoins et qu'il n'y a aucun sentiment. Ce n'est pas ça, en fait. Quand tu couches avec quelqu'un, déjà, ce n'est pas pour assouvir vos besoins. Si vous couchez avec des mecs, pour assouvir vos besoins, c'est que vous êtes angoissé, que vous avez peur d'être sale ou que vous essayez de combler un traumatisme que vous avez eu dans l'enfance. Quand on couche avec quelqu'un, c'est une connexion, c'est pour procréer, c'est l'amour, en fait, qui doit régner. Ce n'est pas des histoires sans lendemain. Si vous avez envie d'avoir des histoires sans lendemain, les filles, franchement, je vous le dis, vous devriez avoir honte de vouloir assouvir vos besoins. Même dans la religion, chez moi, aujourd'hui, on n'a même pas le droit de se masturber, c'est pour vous dire. Et ouais, c'est comme ça, en fait. Vous ne devez pas vous masturber, vous ne devez pas avoir de relation ou de plaisir charnel parce que, en fait, vous nourrissez des angoisses et des traumatismes et après, vous allez vous habituer à ce genre de choses. Vous ne devez pas regarder la pornographie ou écouter des salles musiques ou vous inspirer de salles énergies parce que vous allez les faire rentrer dans votre vie. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous ayez de la lumière dans votre vie, que vous ayez des hommes bien et sains dans votre vie. Et pour avoir cette protection et cette bénédiction divine, vous ne devez pas faire ce genre d'action. Moi, je veux que vous ayez une bénédiction, une protection divine, vous comprenez. Si vous vous masturber que vous couchez à droite à gauche pour assouvir des besoins animaux, je vous garantis que vous allez rencontrer des mecs animaux. Juste ça, parfois, on ne peut pas dire que je veux votre bien. La religion veut votre bien. Elle ne veut pas vous manipuler, etc. Elle veut juste votre bien. Et si vous arrivez à cette élévation spirituelle de l'âme, où vous n'avez pas besoin de ces besoins matériaux, de ces besoins animaux, vous allez vraiment devenir un sage. C'est pareil. Quand je vous dis de faire le jeûne intermittent, c'est vraiment pour soigner vos organes. Aujourd'hui, il y a eu plein d'analyses médicales qui ont prouvé ça. Et ça va vraiment soigner votre mental et votre corps également. Donc, nourrissez-vous bien. Faites du sport. Soyez proche de votre famille. Acceptez. Pardonnez aux gens. Pardonnez aux gens leur petitesse. parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai compris que je suis arrivée à un niveau tellement élevé en spiritualité parce que je pratique tellement la religion que je lis mes écritures, que je fais mes cours de catéchisme, etc. C'est pareil. Quand vous allez à la mosquée, que vous lisez le Coran, que vous êtes juif, que vous allez à la Sina, que vous faites Shabbat, N'oubliez pas que, certes, chaque religion a sa vérité. Peu importe ça, on s'en bat les steaks. Mais juste le fait de pratiquer une religion, de pratiquer votre spiritualité, que vous soyez musulmane, juif ou chrétienne, arrêtez de vous comparer, on s'en fout. Tant que vous êtes croyant, pour moi, ça me va. Tant que vous élevez votre âme, pour moi, ça me va. Tant que vous comprenez le but sur Terre et que c'est d'aider son prochain, en fait, ce n'est pas de faire de l'oseille, le but sur la Terre. C'est d'aider son prochain et de construire une famille et d'être lié avec sa famille. Voilà. Ça, c'est très important d'être unis les uns avec les autres. Pourquoi les Kardashians, aujourd'hui, vous croyez qu'elles ont quoi comme pouvoir ? Elles ont été unis dans leur famille. Certes, elles ont fait appel aux énergies du mal au début. Et aujourd'hui, elles sont hyper unis et elles sont très kind et très gentilles. Je ne sais pas si c'est l'hypocrisie ou pas, mais en tout cas, d'être gentille, ça paye toujours. Croyez-le-moi. Le gentil ne veut pas dire forcément soumis. Oui, vous pouvez détacher des choses, mais il faut parler de ce qui vous tracasse. Moi, aujourd'hui, même ma mère, parfois, elle ne veut pas entendre. Elle me dit « Il faut arrêter de parler de votre enfance. » Il faut arrêter, c'est du pas. Parce qu'elle ne veut pas se rendre compte de tout ce qui s'est passé avec mes frères. Elle ne veut peut-être pas guérir ses durs, mais je sais que tout ce que je lui dis, petit à petit, ça rentre dans sa tête et ça la fait travailler. Et ça, c'est l'essentiel. Mais c'est des sujets lourds. Hier, on en a encore parlé. Tout ça, c'est des sujets lourds. Mais après, avec ma mère, on est tellement liés qu'on peut se parler de tout. Voilà, voilà. Bon, allez. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup parlé aujourd'hui. Là, il faut que j'appelle le corte civil que je travaille un peu. Je vais me baigner à la mer. Là, c'est 7h15. Je me baigne tous les matins à la mer. Ensuite, je prends mon petit déjeuner. Je travaille. Je vais aller aussi chez le médecin. Je vais un peu filmer et je vais faire une scarification aujourd'hui. Voilà. Bye, la paix.